Bonjour, nous voici maintenant chez Leclerc. Leclerc, c'est l'inventeur des foires au vin. Bon, on le sait, c'est des magasins qui peuvent travailler, qui ont une certaine marge pour choisir leur vin. Et dans chaque région, il y a une sélection. Oui, parce que quand le propriétaire d'un magasin Leclerc est un fan de vin, ce qui arrive souvent, il se fait un point d'honneur à avoir une gamme particulière et qu'on retrouve dans ce magasin. Je me rappelle Leclerc-Quimper, qui était extraordinaire comme ça. Oui, ou Leclerc-Levalois-Péret, qui est aussi très connu, par exemple, en région parisienne. Et justement, pour illustrer ce travail-là, on a choisi, Thierry, de mettre en avant des découvertes, des nouveautés, des références aussi, évidemment. Des vins qu'on trouve dans tous les Leclerc. Des vins qu'on trouve dans tous les Leclerc. Moi, j'en ai quatre. Les quatre. Le premier, un vin de Bergerac, le château de Tour des Gendres, la cuvée Primo de Conti. Primo de Conti 2018, Bergerac blanc, 6,95€. Bon, c'est un grand classique. Un grand classique. Mais les vins de Bergerac, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, les Tour des Gendres, c'est le meilleur de Bergerac et en particulier dans les blancs. Donc 6,95€, c'est absolument nickel. Oui, c'est bien. J'ai choisi à Bordeaux, château de Franc, cuvée Les Cerisiers, Franc-Côte de Bordeaux. Thierry, vous connaissez bien. Oui, c'est Hubert de Bois et Dominique Ebrard. Ils se sont associés il y a bien longtemps et ils font depuis toujours une super cuvée qui s'appelle Les Cerisiers. De référence de la rive droite. Et elle est à quel prix ? 9,50€. 9,50€ pour le millésime 2017. Franchement, c'est le petit Bordeaux parfait. Oui, c'est parfait. C'est parfait aussi dans le Rhône avec une marque, Romain Duvernay. Romain Duvernay, c'est une valeur sûre du Rhône. On trouve dans toutes ses appellations, puisque c'est une gamme assez large, ce magnifique Bordeaux de Venise 2019. Bordeaux de Venise, c'est difficile de faire des vins qui gardent de la fraîcheur. C'est un terroir solaire. Et là, 7,50€ pour ce vin-là. Encore une fois, c'est une bonne réforme. C'est très, très bon. Alors moi, je suis aussi allé dans le Rhône. Et il y a une famille qu'on adore. C'est le Château Lagardine, qui est présent à l'Irak avec un domaine Saint-Roch. Mais là, c'est une cuvée sélectionnée par le Château Lagardine. C'est un l'Irak 2018, 7,80€. C'est gourmand, c'est plein. L'Irak, c'est des très beaux terroirs dans le Gard. C'est moins connu que les terroirs du Beaucluse, mais c'est vraiment un très beau cru. Et puis alors, puisque vous étiez à Bordeaux et sur la rive droite, moi j'ai un autre rive droite qui est excellent depuis longtemps, ce n'est pas la grande cuvée, c'est une cuvée classique. Mais c'est un super vin. C'est le Château de Carles, Fronsac, 12,50€. Franchement, c'est un très beau vin à un prix super étudié. On se régale vraiment, c'est du très, très beau Fronsac. Un beau Super Bordeaux, c'est ça. Oui, c'est le Super Bordeaux parfait. Un autre Super Bordeaux dans une gamme un peu plus chère, mais c'est vraiment un grand cru. C'est un des plus beaux terroirs de Saint-Emilion sur la côte calcaire quand vous sortez au nord de Saint-Emilion. C'est le Château Ville-Morine, 2017. 2017, c'est un misime qui n'a pas de bonne réputation. Mais franchement, sur certains terroirs, et là, c'est remarquable. 39€, c'est vraiment une bouteille que vous garderez 10-15 ans en cave et qui a la finesse des grands Saint-Emilion. Et puis, je finis avec une star, un incontournable des foireaux vins et de tout. C'est Gérard Bertrand. Alors, c'est l'indomptable de Sigalus. Sigalus, c'est en corbière, mais dans un terroir un peu particulier, là où il vit d'ailleurs. Et c'est un cépage, non pas de corbière, pardon, c'est un vin, non pas de corbière, mais un IGP Pays d'Oc. Parce qu'il y a beaucoup de cépages, des cépages bordelais, des cépages du sud. C'est un vin avec beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité et d'une ampleur et d'une gourmandise et d'une générosité absolument formidable. C'est 2018, 13,95€. Franchement, avec tous ces vins, on se régalent. Alors Thierry, je sais que vous avez aussi envie de faire la fête en ce moment. Bien sûr, en respectant toutes les mesures barrières, mais on a envie de faire la fête. Et la fête, on l'a fait avec du champagne. Vous êtes comme à la radio et tout, et avec modération, et en respectant les mesures barrières, etc. Ah oui, un champagne, très bonne idée. Et le champagne, eh bien, nous, on veut le classicisme champenois et on a choisi la maison Tétinger. Tétinger, peut-être que c'est la maison qui représente le mieux le classicisme champenois, dans le style, dans l'élégance. Oui, un classicisme rénové. Rénové, tout à fait. Parce que j'ai connu Tétinger, ce n'était pas tout à fait ce que c'est aujourd'hui. C'est d'une super précision. Et c'est le bruit de 100 années ? C'est la cuvée Prestige, donc 32,90 €, et ça, pour faire la fête. Et pas que faire la fête, pour se régaler, tout court. Voilà, vous avez vu, Leclerc, c'est quand même des classiques. Ce n'est pas là où on va faire forcément des grandes découvertes, mais des valeurs sûres et des très, très bons vins. Chacun dans leur catégorie a un prix qui est quand même super étudié. Voilà, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501